Il a trouvé les chemins de liberté, mais il a aussi trouvé le chemin jusqu'à Télématin, et ça, ça nous fait franchement plaisir. Yves Duteil est avec nous. Bonjour Yves Duteil. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir avec Thomas. Alors, vous savez, d'habitude, je présente, on présente les invités, mais là, je ne veux pas vous présenter parce que ça ne serait vraiment pas sérieux, tout le monde vous connaît. Je vous laisse vous présenter vous-même. Que diriez-vous de vous ? Qui est Yves Duteil ? Artiste, je dirais, humaniste peut-être. En tout cas, artiste, auteur, compositeur, interprète, et à ma grande surprise, depuis 50 ans. Depuis 50 ans, oui. Parce qu'à l'occasion de ces 50 ans, vous sortez un coffret avec 75 chansons. Vous sortez ce bouquin aussi, Chemin de liberté, chez l'archipel. Il ne s'arrête jamais, Yves Duteil ? Comment vous faites ? En fait, j'ai l'impression que j'ai besoin de créer des choses. J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de composer, j'ai besoin de renouveler mon propre stock de plaisir à offrir. Et que cette période de pandémie m'a permis de terminer ce livre en me levant très tôt le matin, comme Brassens. J'ai découvert que Brassens faisait comme ça. Mais il y a des gens très bien qui se lèvent très tôt le matin. Je sais, oui, j'ai vu. Je vous félicite. Je vous suis depuis ce matin. Et effectivement, on a essayé avec Noël de mettre à profit cette période. Noël, votre femme. Mon épouse, oui. De mettre à profit cette tempête d'immobilité, je dirais qu'on a tous traversé avec le Covid, pour essayer quand même de renouveler quelque chose, de créer quelque chose. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez vous, c'est important chez le chanteur, mais c'est votre voix et votre voix quand vous parlez. Parce que depuis que je vous entends, depuis que je suis petit, vous avez cette voix apaisée, grave. Vous faites du bien, en fait. Vous êtes un peu un calmant. Vous avez conscience de ça ou pas ? Oui, je ne suis pas encore remboursé par la Sécurité sociale. Peut-être, il faudrait y penser. Non, mais c'est vrai que j'ai le sens... D'abord, j'ai la sensation que chanter m'apaise, moi aussi. Donc, je comprends que ça puisse apaiser. Et vous vous énervez des fois ou pas ? Oui. Ça existe, Yves Dutay qui s'énerve ? Mais pas aujourd'hui, Thomas. C'est une image, en fait. Le fait que je sois toujours... Non, je n'ai pas la sagesse. La sagesse, ce n'est pas quelque chose qu'on a en permanence. Quand on voit le monde tel qu'il est, on ne peut pas ne pas être révolté. Mais est-ce que vous avez imaginé, est-ce que vous imaginiez, il y a 50 ans, quand vous avez débuté votre carrière, en être là aujourd'hui ? Par exemple, on va bientôt parler de la chanson du siècle. Vous avez été l'interprète, le compositeur de la chanson du siècle du 20e siècle, pas du 19e, je vous vieillis un petit peu. Non, mais est-ce que vous imaginez un tel succès ? Et surtout un succès qui dure ? Non, pas du tout. En fait, c'est des grandes surprises de la vie, de ces aiguillages qu'on choisit à un moment. Mon père avait extrêmement peur, en fait, que je fasse ce métier. Pour lui, saletimbanque, ce n'était pas un métier. Et en fait, je me revois à 15-16 ans écrire mes premières chansons sur mon carnet à petits carreaux, avec ma guitare sur le lit, etc. Jamais j'aurais pu imaginer que 50 ans plus tard, non seulement je serais toujours en train de le faire, mais avec la même passion et la même liberté. Excusez-moi cette question indiscrète. Déjà, on écoute la chanson, la fameuse chanson du siècle. On l'entend depuis tout à l'heure. Est-ce que vous imaginez aussi, toutes ces années, je crois que ça fait 43 ans que vous êtes avec votre femme, 46 ans, ce sont les noces de... On appelle ça... Lavande, non ? Les noces de lavande. Ça sent bon. Est-ce que vous imaginez passer 46 ans de votre vie avec Noël qui est rentré dans votre vie il y a 46 ans ? Non, c'est la même chose. Le mariage, c'est quelque chose... On se dit... L'ambiance est tellement à se dire, de toute façon, tout est provisoire, tout change, etc. Oui, non, je n'imaginais pas. Mais en fait, on a tous les deux traversé des moments extrêmement difficiles. Et j'avais dit à un moment à Noël, si jamais on s'en sort, j'écrirai un livre sur toi. Et c'est pour ça que le livre commence en fait par une véritable déclaration d'amour à celle qui accompagne ma vie, mais qui aussi en fait une œuvre d'art. Alors, on entendait, pardon, « Prendre un enfant par la main ». C'est une chanson qui apprennent les enfants, que chantent les enfants. On a retrouvé une petite archive. On est en 1997. Vous savez ce que vous faisiez cette année-là avec Jacques Martin ? L'école des fans. Ah oui, oui. Prendre un enfant dans ses bras Et pour la première fois Sécher ses larmes en étouffant de joie Prendre un enfant dans ses bras Oh là là, quel moment émouvant. Non, mais on a l'impression, quand on vous regarde, vous aussi, que vous êtes un ultra-sensible. Est-ce qu'on se trompe ? Oui, ça m'a joué des tours en fait. Parce que quand on est ultra-sensible, on est trop sensible en fait. C'est comme si on imaginait qu'il y avait un bouton de réglage. Non, on aimerait bien pouvoir être moins sensible et pouvoir ne pas être dépendant de ces émotions qui finalement, par moments, sont encombrantes. On est trop dehors. Trop sensible, ça pose quoi comme problème ? Ça vous a posé quoi d'être trop sensible ? Quand vous êtes ému par quelque chose au point d'être bouleversé, ça se voit. Donc vous êtes en état de faiblesse, de vulnérabilité. Et comme en dit certains, montrer son cœur ou son cul, c'est pareil. En gros, ça provoque ce genre de réaction aussi. Vous êtes trop impudique. Non, moi je ne suis pas impudique. Je suis simplement comme je suis. C'est-à-dire que je ne peux pas cacher. Donc, par contre, quand vous êtes devant un public ou quand je suis ici devant vous, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je sais que les gens qui sont venus ou qui m'invitent sont des gens bienveillants. Et des gens qui aiment cette hypersensibilité. Quand je peux avoir une méfiance, donc où je fais attention, mais j'ai refusé aussi de me construire une cuirasse pour être moins sensible. Vous avez raison et vous racontez ça dans le livre. Écoutons quelques notes de ça, s'il vous plaît. Le petit pont de bois. Ah, c'est votre chanson préférée. Ah, moi j'adore. Ou alors, est-ce que vous pouvez vous la chanter ? On a l'interprète en live, mais on ne va pas vous demander de chanter de bon matin. Ah si, on entend, on entend le son. C'est très bien. Ça vous a valu quelques moqueries, parfois, ce genre de chansons, etc. Ça vous a touché ou pas, ça ? Je pense que c'est de l'histoire ancienne pour moi. C'est-à-dire que oui, effectivement, ça a pu sembler naïf, désuet, un peu idéaliste, un peu fleur bleue. En réalité, je crois qu'à ce moment-là, j'écrivais de belles chansons. J'essayais de les faire jolies. Mais parce qu'au fond, quand j'ai découvert qu'une chanson pouvait aussi agir, pouvait aussi vous engager ou rassembler, il fallait d'abord que ce soit une belle chanson pour que ça puisse toucher les gens. Donc il fallait que je passe par la case jolies chansons pour passer à la case chansons engagées. Et elle est particulièrement bien réussie, cette case jolies chansons. Elle est magnifique. On marque une petite pause ? Oui, on va se retrouver dans quelques instants. C'est ça, Thomas ? Et on va retrouver Anna Reinhardt, notamment. Il existe. C'est une histoire vraie. Il est où ? Le petit pont de bois ? Oui. Il est où ? Il est en Normandie. Je ne dirais pas où, parce qu'on n'a plus la maison. Mais c'était notre premier travail commun avec mon beau-frère, le frère de Noël. On a construit ce pont. Et j'ai écrit la chanson, mais vraiment comme ça, parce que c'était la réalité.